C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui affrontent ce vendredi 24 mars 2023 les Mourabitounes mauritaniens dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 avant de se déplacer quatre jours plus tard à Nouakchott pour le match de la quatrième journée contre le même adversaire. Et dans le cadre de cette rencontre, il y a eu cette conférence de presse d'avant-match animée par le technicien français des léopards Sébastien Desabres et son capitaine chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais. Et au cours de cette conférence d'avant-match, le technicien français sélectionneur-manager est revenu sur ses objectifs avec les léopards de la République démocratique du Congo. Objectif plutôt à moyen et à long terme. Nous allons donc parler de ses objectifs de Sébastien Desabres en vous proposant un extrait de cette conférence de presse d'avant-match où Sébastien Desabres s'exprimait sur ses objectifs avec les léopards de la République démocratique du Congo. Des objectifs un tout petit peu éloignés en tout cas de cette Cannes Côte d'Ivoire 2023. Même si nous l'avons en esprit, il ne faut pas oublier qu'il hérite d'une équipe qui est mal classée dans le groupe I en dernière position après deux premières journées de défaite. La République démocratique du Congo qui doit se battre pour rattraper son retard. Un retard qui s'est craisé d'ailleurs hier jeudi 23 mars avec la victoire du Gabon sur le Soudan. Le Gabon a désormais 7 points dans le groupe I qu'il domine en attendant le match d'aujourd'hui entre la RDC et la Mauritanie. La Mauritanie qui pourrait rejoindre le Gabon en tête de ce classement ou bien la République démocratique du Congo qui pourrait rejoindre le Soudan avec ses 3 points en cas de victoire face à la Mauritanie. Je vous propose d'abord d'écouter Sébastien Desabre. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascosnique, le miroir du football de la diaspora cordonaise. Quels sont les objectifs concrets en termes de résultats qu'on se fixe ? Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAM 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2026. D'accord ? C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire, qu'on ne va pas se qualifier à la CAM 2023 ou 2024. Non, c'est 2024, on l'a fait 2024 puisqu'elle a été détaillée. Vous connaissez l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il reste 4 matchs. J'évalue le fait qu'il faut faire 3 victoires et un match au mieux pour se qualifier. Je pense qu'on peut avoir le potentiel pour le faire. Maintenant, si on fait cet exploit-là, ça sera magnifique. Mais en tout cas, on va se servir de ces matchs pour essayer de les gagner tous. Et quoi qu'il se passe, ça doit nous servir pour être prêt pour les prochaines qualifications. Là, on travaille. Vous savez qu'il y a la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde. Le stage, il n'y a qu'une part de FIFA pour les équipes qui ne sont plus qualifiées en Coupe du Monde. Il n'y a que juste des part de FIFA pour les équipes qui sont qualifiées en Coupe du Monde. Donc, je bascule un petit peu de suite sur la suite de ce qui va se passer. Mais en fait, il y avait deux solutions. On a commencé à travailler sur un stage qui allait se faire en Espagne, peut-être. On n'avait pas de lieu encore, ou en Turquie, pour la sélection A. Donc, on a sollicité les clubs des joueurs A qu'on voulait sélectionner. Mais on n'était pas sûr à 100% d'avoir tout l'effectif A parce que les clubs ont le dernier mot au mois de novembre pour laisser les joueurs à disposition des sélections nationales. Donc, on a réfléchi avec la fédération, avec Otis également. Et plutôt que de faire un stage pour les sélections A avec la moitié des joueurs qu'on aurait souhaité voir, qu'est-ce qui serait passé ? Ça serait passé que j'aurais pris 7 ou 8 joueurs le coup en plus. Donc, ça veut dire que le champ n'aurait pas pu se préparer pour la compétition au mois de janvier. Donc, on a préféré garder les forces, que ce soit des forces de joueurs, financiers, d'organisation, sur un stage que va faire l'équipe Chamb en Turquie au mois de novembre. D'accord ? Donc, c'est pour ça que sur la sélection A, il n'y aura pas de match amico sur la période de novembre parce que les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. En tout cas, tous les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. Donc, pour créer une équipe, il faut avoir tous les joueurs, et puis, qu'ils soient au niveau tactique ou technico-tactique, pouvoir travailler. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, on a préféré orienter ça sur l'équipe locale et donner tous les moyens possibles pour une bonne préparation pour le chagou en Algérie. Voilà. Après, sur les objectifs suivants, on est sur le mois de mars avec la double confrontation sur la Mauritanie. Ça sera les prochaines dates de la sélection A. Et pour ça, on travaille dans l'évaluation des joueurs, en compte des joueurs. Avec une liste qui nous permettra peut-être d'être performant sur les quatre prochains matchs qu'il nous reste à jouer dans la compétition. Il y a eu deux matchs perdus. Ça s'est vu déjà un des équipes qui ont perdu les deux premiers matchs et qui ont gagné. Nous, on y croit. Nous, on y croit. Malheureusement, il n'y a pas de match manico-adapt qui soit à la pétition pour préparer l'équipe au niveau technico-tactique. C'est comme ça, c'est une adaptation. On ne va pas s'enclencher. Ce n'est pas grave. Pourquoi on reste positif ? Je pense qu'on n'a pas la capacité de le faire. Si on le fait, ce sera, comme je l'ai dit, quelque chose qui s'est rarement fait en qualification. Parce que, en fait, jouer quatre matchs pendant que les autres jouent six matchs, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est possible. Donc, on va tout faire pour au moins avoir trois victoires et un match nul sur les prochains matchs. Et c'est évident que la double confrontation contre la Norétanie sera décisive. sera décisive. Voilà, donc on va réussir de bien après. Voilà, vous l'avez suivi. Le sélectionneur manager des léopards de la République démocratique du Congo, qui s'exprimait en tout cas en marge de la conférence de presse d'avant-match, parle très clairement de l'objectif de la Cannes 2025 et du Mondial 2026. Objectif à moyen terme, en tout cas, avec les léopards de la RDC. Certes, nous avons cette Cannes 2023 dont tous les Congolais rêvent d'une participation parce que nous avions raté la toute dernière Cannes, Cameroun 2021. Sébastien Desabres sait que la tâche n'est pas facile, mais les léopards vont se battre pour arriver quand même à nous qualifier, ce qui ne sera pas facile. Je le répète parce que les deux premières journées ont été catastrophiques avec ces deux convenus où nous avons été défaits à deux reprises. D'abord à Kintasa par le Gabon, un but à zéro suite au Soudan sur le score de deux buts à un. La tâche n'est donc pas aisée pour cette équipe. Mais très clairement, en tout cas, lorsqu'il a signé un contrat avec la Fédération Congolaise de Football Association, le ministère des Sports, Sébastien Desabres, conscient en tout cas de la lourde tâche qu'il attend, sait que l'objectif qui peut être atteint est bien celui de la Cannes 2025 et celui du Mondial 2026. Les Congolais étant en train de rêver d'une deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde et ça peut être possible pour la Cannes 2026. Mais bien sûr, il faut mettre les choses en place dès maintenant. Là, il faut être réaliste. Nous devons donc être indulgents par rapport à ce l'autre part. Ce n'est pas une fuite en avant. Rassurez-vous, c'est être quand même réaliste parce qu'avec un retard de 6 points, la République démocratique du Congo doit batailler dur. Et les joueurs sont confiants. Cédric Bakamboul a dit lors de son interview à Canal+, que la République démocratique du Congo ne va pas louper cette Cannes Côte d'Ivoire 2023. Et d'ailleurs, on n'a pas envie de louper cette Cannes-là pour la bonne et simple raison que la Côte d'Ivoire est un pays qui nous sourit aussi. Rappelez-vous, le premier championnat d'Afrique des Nations qui se jouait en Côte d'Ivoire en 2009 a été remporté par la République démocratique du Congo. Et nous osons croire que cette Cannes Côte d'Ivoire 2023 pourrait aussi, pourquoi pas, nous sourire et nous permettre de monter un peu plus haut parmi les meilleurs pays africains. Si, bien sûr, nous arrivons à atteindre au moins le stade des demi-finales lors de cette Cannes-là, ce ne sont pas des objectifs que nous nous fixons maintenant. On ne va pas mettre la charrue avant le bœuf parce que nous devons d'abord nous concentrer sur cette qualification et ne pas négliger surtout pas cette équipe de Mourabitouni, une équipe qui a montré des belles choses depuis le début de ses éliminateurs et qui n'a pas encore perdu et qui est un gardien qui a réalisé deux clean sheets. Et donc, à nous de briser cette série d'invincibilité de la Mauritanie et de remporter finalement ce match et attendre le match retour avec un peu plus de sérénité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonné, apparaîtrait une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501